Vous écoutez Europe 1, il est de 24h34, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Wishlist rayé de la liste des envies de TF1. Mathieu Kassovitz insulte Yann Moix après ses critiques et des stars se mobilisent pour sauver 30 millions d'amis. Et on commence avec la déprogrammation de Wishlist dès ce soir sur TF1. On l'a appris samedi matin, TF1 a décidé de déprogrammer immédiatement le jeu de Christophe De Chavane à 19h. En cause, les mauvaises audiences. Depuis son lancement le 4 janvier, Wishlist s'est fait battre régulièrement par n'oubliez pas les paroles de Nagui sur France 2. TF1 était même derrière France 3 et D8 parfois sur la fameuse cible des femmes de moins de 50 ans. A ce micro, la semaine dernière, Christophe De Chavane ne se faisait guère d'illusions en déclarant que Wishlist, c'était fini. L'ensemble des numéros enregistrés ne sera donc pas diffusé. Dès ce soir, TF1 remet à l'antenne Money Drop, présenté par Laurence Boccolini, avec des spéciales où les candidats sont des duos d'humoristes. On retrouvera notamment les Chevaliers du Fiel ce soir, Anne Roumanoff et Caroline Vigneault demain, Jean-Marie Bigard et Pascal Légitimus, ou encore Noum Diawara et Thierry Samitier. Mathieu Kassovitz répond aux critiques de Yann Wax ce week-end dans le tube de Canal. L'acteur réalisateur a même insulté le chroniqueur de Laurent Ruquet sur Twitter hier. Il écrit « Yann Wax est un petit con sans honneur, il mérite grandement sa claque dans la gueule ». Ce week-end, Yann Wax était l'invité du tube, l'émission média de Canal+, avec au passage un record d'audience pour l'émission. Et il s'en est de nouveau pris à Mathieu Kassovitz alors qu'il revenait sur les clashs marquants depuis le début de la saison dans « On n'est pas couché avec Kassovitz » ou encore Michel Onfray. Avec Michel Onfray, c'est moi qui ai eu tort parce que j'ai commencé tout de suite par l'agressivité. Donc il était condamné à gagner si j'ose dire. J'ai été très mauvais, il a gagné le combat. Sur Mathieu Kassovitz, c'est l'inverse. Il s'est énervé tout seul pour des raisons qui sans doute le regardent. Je pense que c'est quelqu'un qui souvent s'égare, se trompe de combat et d'une grande naïveté, qui n'est pas forcément quelqu'un d'extrêmement structuré intellectuellement, indépendamment du talent qu'il a comme réalisateur. Et donc je crois que là, comme quelqu'un qui est à court d'arguments, à court de possibilités intellectuelles de s'exprimer, il a remplacé, si vous voulez, le raisonnement par le cri. Et j'ai gardé mon sourire. Claire Chazal s'exprime pour la première fois depuis son éviction de TF1. La journaliste prend les commandes dès ce soir du magazine culturel Entrée Libre sur France 5. Et à cette occasion, elle accorde une interview aux Parisiens ce matin dans laquelle elle explique que son départ de TF1 a été un choc. Même si elle savait que cela arriverait un jour et qu'elle n'était pas propriétaire de son journal. Sur son avenir à France Télé, Claire Chazal se dit prête à accepter d'autres grands rendez-vous dans le domaine de la culture. En revanche, pas question de la revoir à la tête d'un JT ou sur la future chaîne d'info de France TV. Elle déclare avoir tourné la page du journal. Dès le journaliste de France 3 et de RTL Info, agressé en Belgique vendredi. Trois journalistes qui étaient en reportage à Molenbeek ont été violemment pris à partie alors qu'ils enquêtaient sur l'entourage du troisième membre du commando des attentats de Paris. Les images ont été diffusées dans le 19-20 sur France 3 et sur la chaîne belge RTL Info. On voit un homme sortir d'un immeuble pour dire aux journalistes de dégager. Deux autres interviennent pour porter des coups de pied à l'équipe de tournage. Un reporter a également subi un étranglement. Et puis la rédaction de France 3 présente ses excuses après une erreur la semaine dernière dans Soir 3. Mercredi dernier, la chaîne avait diffusé une vidéo amateur montrant un massacre prétendument commis au Burundi il y a quelques jours. Or, ces images étaient plus anciennes et auraient été tournées dans un pays d'Afrique de l'Ouest et non au Burundi. C'est la chaîne France 24 qui a révélé cette erreur, repérée notamment en raison de la langue utilisée dans la vidéo. France 3 a donc présenté ses excuses. Le reportage a aussi été retiré du site internet. Donc en résume, France 24 dénonce les erreurs de France 3. C'est un petit peu l'idée, oui. C'est un peu l'ambiance. Des stars soutiennent 30 millions d'amis après l'annonce de l'arrêt de l'émission. Des dizaines de personnalités se mobilisent pour sauver l'émission animalière supprimée par France 3. Selon le JDD, un clip est en train d'être enregistré. Avec par exemple Gérard Lenormand, Natacha Saint-Pierre, Tatiana Golovine, le chanteur Grégoire, Amanda Lyre ou Max Guazzini. Des écrivains et intellectuels soutiennent également l'émission. Les pétitions lancées sur internet ont déjà rassemblé plus de 230 000 signatures. Et nous aussi, on soutient bien évidemment 30 millions d'amis dans cette émission. France 2 prépare la troisième saison de Prodige. Le concours des jeunes talents de la musique classique diffusé à Noël a été renouvelé. Après Montpellier et Albi, la troisième édition sera tournée à Nantes, selon TVMAG. Les jeunes candidats seront accompagnés par l'Orchestre National des Pays de la Loire. France 2 tournera aussi une nouvelle édition des Prodige font leur show où les candidats de la dernière édition rencontreront les stars de la musique classique. Et puis la série américaine Prison Break va faire son retour. La Fox a confirmé ce week-end qu'une suite allait voir le jour. L'histoire reprendra plusieurs années après la fin de la dernière saison de la série. Et les deux acteurs, Wenworth Miller et Dominique Purcell reprendront leur rôle. La première version de Prison Break avait connu 4 saisons entre 2005 et 2009, diffusée à l'époque sur M6. Et on termine avec le chiffre du jour. 24%, seulement 24% des Français disent avoir confiance dans les médias, selon une enquête du Centre de Recherche Politique de Sciences Po publiée dans le JDD. Les médias sont en fait la deuxième institution la plus rejetée par les Français derrière les partis politiques, devant les banques et les syndicats. éss Eric souffert Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada